La grande saison des pluies rend les Abidjanais inquiets. Et pour cause, tous les ans à la même période, les fortes pluies font beaucoup de dégâts, des éboulements et des inondations. Le problème se pose surtout dans les quartiers spontanés qui sont souvent installés sur des sites dangereux. Comme nous on est ici, il y a ce problème de l'argent. Nous on n'a rien, on ne travaille pas. C'est pour ça que nous on a une maison de bois comme ça, pour casser comme ça, et puis on se débrille avec nos enfants. Nous ici on souffle, sinon ici on sait que vraiment, le coin là c'est dangereux, mais où on a parti ? Issa Bella est un tapissier et a choisi de s'installer dans le quartier de Gobelé qui est tout près de son atelier. Rentrer chez lui relève parfois d'un parcours de combattant. Pourtant, il ne trouve pas qu'il est mal logé. On enlève, même s'il pleut, comment ? On enlève, quand on parle d'ignorations, non, ça reste un moment, on n'a pas de problème. Il y a des ingénieurs, nous sommes, on a tous des ingénieurs, on voit où l'eau peut tuer l'homme. Mais si, quand il parle de danger, il n'y a pas de danger, même là on est pauvres, mais vous voyez, vous pouvez constater comme ça, c'est ici, ici. Ici, il n'y a pas de problème. Bon, ils voient que nous sommes mal logés, mais tout ça là, on connaît, on voit tout ça là. Parce qu'ils sont russes, ils ne veulent pas qu'on soit à côté qu'ils voient qu'ils sont mal habitués. C'est pas mal habitué, hein ? Et même, il y a des bosses qui viennent ici. C'est pas mal habitué. Moi, je suis un tapissier. Il y a des fauteuils, il y a mes fauteuils aussi qui sont saisés, qui s'asseuillent d'ici. C'est parce qu'ils sont ici, là. Je ne peux pas quitter l'homme, ils viennent faire les fauteuils, et puis leur donner. Ils trouvent qu'on est pauvres, il faut quitter, quitter à côté de nous. Sinon, c'est pas parce qu'on est mal logés ici. Même si l'eau va nous envahir, nous tous l'eau va tuer ici. On ne peut pas quitter ici, on est ensemble. Les nouvelles autorités ivoiriennes sont conscientes de la menace que représente la saison des pluies, et pour se parer à toute inondation et dégâts liés à la pluie, le plan hors sec a été activé. 160 sites dangereux avaient été recensés à Abidjan et sa banlieue. Le nombre total d'individus mal installés s'élevant à plus de 15 000. Comme beaucoup des habitants de son quartier, Isa doute des intentions du gouvernement et craint d'être délogé. On ne peut pas nous enlever, c'est malgré qu'on est pauvres, mais nous sommes tous les habitants de Cocody. On ne peut pas nous déplacer ici par là, Bobo. Nous ne sommes pas Bobo, ni à Yopougon. Nous voulons vivre ici avec les boss ensemble. Comme si je trouve que nous, on est pauvres, qui viennent nous aider. Tu vois quelqu'un qui est en détresse là. Tu ne veux pas lui dire, non, tu es en détresse, il faut aller loin. On ne sache pas l'homme comme ça. On ne sache pas l'homme. Quand on dit des habitants de la Cour d'Ivoire, si on fait un million d'habitants, nous, on fait partie. Et puis nous sommes des personnes comme eux aussi. Même si on n'a rien, même si on n'a rien, c'est pas comme ça qu'on fait. Les autorités ivoiriennes ont annoncé le recasement de 6 000 personnes à Abidjan. Les équipes d'Orsec sont passées dans les quartiers et ont marqué des maisons à Gdeghepir avec un signe rouge. Une prime de 150 000 francs a été offerte aux habitants pour se reléger. Une somme jugée insignifiante selon le chef du quartier. Il va casser ici pour nous donner 150 000. Mais 150 000, ça ne peut rien faire. Nous, on va prendre 150 000 pour aller où ? Ça, ça ne peut même pas arriver pour prendre les bagages là-même. Et puis, il va dire que tu vas trouver une maison. Ça, là, ce n'est pas facile. Le temps, ça devient dit. On va sortir sur la pilier là pour aller vous, avec les petits-petits enfants, avec les femmes qui sont en grossesse. Mais c'est ça que moi, ça m'a fait beaucoup de sorcer. Quand on dit que l'homme là, il a tombé cri pour mourir, il te vit là. C'est un truc comme ça ? C'est un truc comme ça ? Si nous habitons ici, c'est parce que vraiment, on ne sait pas où partir. Bon, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour nous ? Est-ce que le gouvernement a les moyens pour quitter toute cette population ? Non. Quand les gens parlent de 150 000, est-ce que le gouvernement peut avoir 150 000 francs pour donner à chacun pour qu'il puisse quitter dans le quartier ? Non. Mais le quartier n'est pas tellement assez ça pour que, bon, il y a des problèmes. Puis le président a même décidé qu'il ait la solution pour la population. Donc, la solution que le président a, ce n'est pas la solution de nous faire quitter ici. Non. Il suffit seulement que le gouvernement nous aide dans des priorités qui sont importantes. Aujourd'hui, nous tous, on souffre. On souffre de quoi ? À fait, les denrées sont tellement chères que c'est ce côté la population en train de souffrir. Sinon, bon, moi je vois que c'est ça. Sinon, pour quitter là, ça, on va aller où ? Par le manque de fermeté du gouvernement et à cause de la résistance des populations, les bidonvilles de la capitale économique ivoirienne sont encore quasi intactes. Il reste donc à espérer que cette saison de pluie ne se transforme plus en une saison de deuil. Droit Livre TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'expression La Web TV 100% La Web TV 100%